Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau produit qui vient de sortir, le sensation bois ou autrement dit, comment faire un effet faux bois en deux temps, trois mouvements. Bonjour, je m'appelle Mélanie et à travers ma chaîne, j'essaye de vous montrer des techniques simples de relooking afin que vous puissiez vous aussi redonner une seconde vie à vos meubles. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à télécharger mon petit guide, il est gratuit sur les 7 étapes d'un relooking réussi. Et pour les personnes désireuses d'aller plus loin, sachez que j'ai mis en place une formation en ligne qui s'intitule Relook ton meuble comme une pro. Pour la découvrir, il suffit de suivre le lien qui s'affiche maintenant. Alors si vous avez des meubles en mélaminé, en formica, en contreplaqué, avec des surfaces lisses, notamment tout ce qui va pouvoir être meubles Ikea... Ah ! Je ne savais pas comment la faire ! Ou Confomara, voilà ! Bon bref, vous avez bien compris le concept des meubles que vous allez pouvoir trouver, donc qui sont en fait des meubles en bois agglomérés. Donc ce n'est pas du vrai bois, entre guillemets, c'est des particules de bois qui sont recouvertes d'un plaquage, une résine, je ne sais pas trop ce que c'est... Voilà, pour faire une imitation surface lisse et assez solide au final. Mais vous voyez bien que si jamais vous avez un poc, un éclat, une vis qui rentre, qui ne ferme plus, ça fait un gros trou, c'est pas beau à l'intérieur. Et souvent vous avez du mal à réparer ce type de meuble parce qu'on ne peut pas refaire un trou comme dans du bois massif. On fait un trou à côté et puis voilà, le tour est joué. Là c'est différent. C'est possible mais c'est différent. Donc si vous avez un meuble, une cuisine, un fond de meuble, un fond de tiroir, une étagère, dans un mets laminé, blanc, noir, rouge, vert, peu importe la couleur, si c'est une surface lisse, alors le sensation bois est fait pour vous car ce produit honnêtement miraculeux va pouvoir faire une imitation faux bois en deux temps, trois mouvements. Je vais d'abord vous parler du sensation bois. Alors le sensation bois, c'est un produit, comme je l'ai déjà dit, qui va vous permettre de créer un faux bois. Il est composé de deux produits. Vous avez la base et vous avez également la teinte. La base est une peinture qui va permettre d'unifier votre support, de modifier sa couleur et l'application de la teinte, elle va donner la couleur du bois que vous souhaitez. Alors il existe actuellement quatre teintes. Vous avez peint nordique, qui va être le bois le plus clair. Vous avez ensuite la couleur chêne clair, bois flotté et bois grisé. Au niveau de la capacité, vous pouvez recouvrir jusqu'à 6 mètres carrés, ce qui représente quand même un beau volume. Sur n'importe quel support, comme le mélaminé, le stratifié, le formica, toute surface lisse, glissante, c'est tip top. Pour le nettoyage, comme toute la gamme des produits Elonor Déco, ce sont des produits respectueux de l'environnement avec nettoyage à l'eau bien sûr. Que vous soyez débutant complet dans le relooking de meubles ou un peu plus expérimenté, n'ayez surtout pas peur. Ce produit est franchement ultra simple d'utilisation. On va parler du prix, bien sûr. Le prix, comme toujours, donc le produit Sensation bois est à 34,90€ à l'heure actuelle où j'ai fait la vidéo. Donc pour réaliser votre faux bois en deux étapes ultra simples. Vous avez votre support, il n'y a pas besoin de décaper, il n'y a pas besoin de sous-couche. Juste une légère préparation que je vous montrerai vendredi. Et là, vous appliquez votre Sensation bois. Je vous recommande d'utiliser la brosse à effet qui est une brosse assez large, 7 cm et elle est en soie de porc. Donc vous appliquez votre base en quantité généreuse et vous venez lisser dans le sens du veinage que vous aurez choisi. On fait dans la longueur les planches les plus larges, mais après libre à vous de faire comme vous souhaitez. On laisse sécher 12 heures et si vous avez besoin, vous pouvez appliquer une deuxième couche de base si vous trouvez que la couvrance n'est pas optimale. Mais honnêtement, ça couvre très très bien. Après les 12 heures de séchage, on va tester l'adhérence du produit. Et là, quand je l'ai testé, j'ai trouvé ça mais génial. J'y suis allée avec les mains, alors je vous mettrai peut-être un échantillon de la vidéo. Attention aux oreilles. Franchement, c'est tip top. Je ne pensais pas que ça pouvait accrocher à ce point, sur du mélaminé, des surfaces super glissantes. Des fois, l'adhérence n'est pas là, elle n'est pas comme ça. Franchement, c'est génial. Vous avez un meuble moche, vous en avez marre, vous lui refaites un faux bois sur le plateau et c'est réglé. Ça change complètement la tête du truc. Et bien sûr, on va passer à la deuxième étape qui va être l'application de la teinte. Alors moi, j'ai reçu la teinte bois flotté. Et ça va être comme pour la base, on va venir l'appliquer généreusement et assez rapidement sur votre surface, sur toute la surface. Et là, vous allez revenir, toujours avec votre brosse à effet, et faire des mouvements de va-et-vient, donc de haut en bas par exemple, comme pour moi sur une grande longueur. Et à force, ça va corder. Vous allez voir, le vénage, entre guillemets, va apparaître. Donc, c'est génial. Et là, vous n'avez plus qu'à laisser sécher encore 12 heures et ensuite d'appliquer la finition de votre choix. Alors ça peut être un vitrificateur ou alors un bi-protect selon l'usage que vous ferez de votre meuble. Alors comment vous procurer ce sensation bois ? C'est tout simple, il suffit de m'envoyer un email à l'atelier1619.gmail.com Vous pouvez également suivre ce lien où vous trouverez le carnet d'inspiration, les kits, les tarifs et également les offres du moment. Alors je vais vous montrer, j'ai réalisé 5 différents projets pour vous montrer la polyvalence de ce produit sur différents supports. Et je vais vous donner mes observations et mes conseils. Alors je ne vais pas vous raconter ma vie, mais bon, j'avais un petit souci dans la cuisine. On s'était trompé et comme on a monté la porte peut-être un an après, la porte qu'on avait était en laqué blanc et ne correspondait pas à la couleur blanc mat qu'on avait sur les autres portes. Ça fait longtemps que je devais faire quelque chose, mais c'est toujours pareil, les coordonnées sont les moins bien chaussées, c'est ce qu'on dit. Donc là je me suis dit, sensation bois, nickel. En plus la couleur bois flotté correspondait à peu près au plan de travail et par rapport au carrelage, donc je me suis dit, ça va être super. Donc j'ai refait cette porte. J'ai tout de même poncé pour casser la brillance du vernis de la porte de la cuisine. J'ai appliqué le sensation bois, la teinte est franchement nickel. On a l'impression que c'est naturel, que ça a toujours été là. Donc projet cuisine, en mets laminés, je valide, c'est top. Deuxième projet, si vous avez des fonds de meubles, alors il me semblait que ça s'appelait isorel ou l'isorel, fibre laquée blanc, voilà, quelque chose de ce type. C'est tout à fait possible de les relooker. Donc dans le même principe, si vous avez des étagères blanches, des fonds de meubles, des fonds de tiroirs, des arrières de tiroirs, des portes, vous savez les portes des fois qui sont toutes classiques, c'est possible également de relooker vos portes que vous avez achetées, qui sont des panneaux de fibre en bois, vous pouvez très bien mettre du sensation bois dessus. Donc là je vous montre l'exemple que j'ai fait de ce truc là en blanc. Et j'ai fait également avec la boisette pour vous montrer un petit effet, donc voilà qu'il y a le sensation bois. Et vous pouvez aussi refaire en plus la boisette. Mais ça je vous en dis pas plus, on verra ça vendredi, donc dans deux jours. J'ai également refait un miroir qu'on avait acheté quoi ? Allez, 10 balles. Bref, c'était un truc qu'on pouvait accrocher sur une porte. Et je me suis dit autant essayer de le relooker, il faut bien faire des essais. Donc j'ai commencé à faire des petits essais avant de faire mon meuble. Et donc je valide, là j'ai mis juste une couche de base, j'ai mis la teinte. Et voilà, quand une journée c'était fait quoi, c'est nickel. Franchement ça va à une vitesse. Vous avez quasiment pas besoin de préparation, je le répète, c'est sans sous-couche, c'est sans décapage. Alors j'essaye pas de vous vendre le truc, moi j'ai trouvé ça bluffant. Honnêtement dans mon métier, j'ai trouvé ça bluffant. Et je me mets à la place des personnes comme vous qui n'ont pas les mains dedans tous les jours. Et ben c'est accessible, honnêtement c'est accessible. Alors j'ai quand même essayé une porte en chaîne, je voulais voir ce que ça allait donner. Parce que des fois c'est des portes en chaîne que vous avez, c'est un plaquage ou voilà, bon c'est pas terrible. Des fois vous avez même des cuisines imitation chaîne, c'est un plastique, c'est une résine plastique imitation chaîne. Donc là dessus c'est tip top quoi, parce que l'accroche elle va être géniale. Donc je vous recommande pas quand même tout ce qui est en bois, parce que surtout les portes de cuisine où il y a plein de mûres et tout ça. Parce que le bois a un sens. Le vénage a toujours un sens. Et là si vous barbouillez dans tous les sens quand vous faites votre porte de cuisine, par exemple en vrai bois, en chaîne, je vous parle. Ça va pas être facile, va falloir jouer avec des scotches de masquage pour vraiment essayer de faire un beau vénage. Et honnêtement pour tout ce qui est bois brut, bois naturel, il y a quand même de meilleures façons pour le sublimer. Si vous avez des meubles, des meubles de cuisine laqués, rouges, verts, jaunes, je sais pas, des trucs qui vous sortent par les yeux de la tête. Là franchement c'est beaucoup plus approprié. Pour le bois naturel, le vrai bois, il y a d'autres façons de faire pour le sublimer. Donc là ça c'est la porte. A la base elle était comme ça cette porte. Donc c'est une porte que j'ai récupérée à la déchetterie. Je l'ai faite aérogommée. Donc voilà, elle a retrouvé une teinte plus claire. Et là j'ai fait sur l'arrière pour faire le test. Donc la couleur est très jolie. Mais comme je vous disais, ici par exemple j'étais obligée de mettre un scotch de masquage pour pas faire le pinceau dans ce sens là. Parce que cette planche là elle est censée être dans ce sens là pour suivre le vénage. Et le dernier meuble que j'ai essayé, c'est un banc. Et ça, je vous en dis pas plus. Parce que c'est dans deux jours qu'on verra son relooking. Mais sachez que j'ai vraiment apprécié de travailler avec le sensation bois. Si vous souhaitez commander le sensation bois, je vous invite à m'envoyer un email à l'atelier 1619.gmail.com Il vous suffit de m'envoyer vos coordonnées afin que je vous crée un compte personnalisé. Et ensuite, je passe commande pour vous. Et vous recevez les produits chez vous en quelques jours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai pas trop gonflé. Je trouve que c'est un super produit. Le meilleur moyen de savoir s'il est efficace, c'est de l'essayer. Donc j'attends vos commandes. Et je vous dis à dans deux jours pour voir le relooking de ce petit meuble. A bientôt. Ciao. Que vous soyez débutant. La batterie. J'ai plus de batterie, donc ça sonne. Voilà. Je vais pas dire tip top ma biche. Hein ? C'était dans quel film ça ? Tip top ma biche. Hein ? Si mon mari regarde, il va pouvoir me dire. Je crois que c'était Rasta Rocket. Mais je suis pas sûre. Tip top ma biche. Je crois que quand j'avais vu ça, j'avais explosé de rire. Bon. On attend que les motos passent. Nous cassent les oreilles les motos. Bon. Voyez, je peux y aller. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Benefits MFP.